Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrée Urterre, contre Ekaflip, Ujina, Kenerypsa, et pour l'instant on n'a pas de cote. Bon sur cette grande map, je pense que je suis plutôt avantagé par ma compo, notamment par le Xelor. L'Eka qui a l'initiative sur moi, alors qu'est-ce qu'on a en face ? Soif du Mosquito, sur l'Ekaflip, Pretec, on a Eben Crocobur sur Lougie, et pas grand chose sur l'ennemi. Ok, alors l'Eka qui vient directement éroder, il reste 2 PA, par contre je vais le ramener, je vais très clairement le ramener, il va où ? Ouais c'est pas mal, alors moi je vais directement maîtrise d'un veau, tac, je vais le frapper. Je fais frapper, l'EB, j'ai l'Ur, j'ai envie de mettre du retrait, je vais avancer. Bon du coup on va y aller sur l'Eka, je pense, par la force des choses, mon Lougie est assez fragile, grosse resse terre, mais pas de récris, pas beaucoup de resse feu ni eau. Bon là l'Eka n'a pas de récris non plus, il est un peu plus équilibré en resse. Bon on va y aller plutôt sur l'Eka, parce qu'un Lougie ça a beaucoup d'outils pour tanker, Lougie ça en a un peu moins. Négation vivifiant sur l'Oougie, bon la distance elle va être cassée instantanément. On va venir chercher l'érosion à fond. Petit coup de cac, je vais rester assez en retrait avec l'Eka, genre ici. Bon mon Eka il a changé de mode, je l'ai mis en voile d'encre, voile d'encre ceste de guerre à la place de Jahash et Anorus, par rapport à ce que j'avais avant. Donc là on a un truc un peu plus tanky et on est beaucoup moins vulnérable au dommage de mêlée, comme c'était le cas avant c'était un peu problématique. Férocité, alors férocité je crois que ça se prod pas avec les TP, c'est que les déplacements à tirant se pousser il me semble. A vérifier quand même. Ok ça joue proie en face, donc le choix de l'érosion est très très bon. Il est mis du boubou, ouais. Bon nous on va venir comme ça, mutilation. En vrai le Xel s'est fait vachement éroder pour l'instant, je vais le sacrifier direct, je vais pas me casser la tête. On va y aller comme ça. Ok c'est pas trop mal. Bon logique était aboiement du coup. J'ai pas voulu attirer mon Xel en fait, c'est pour ça que je suis pas venu me mettre là. J'aurais pu mais bon ça aurait pas changé grand chose, de toute façon je tacle pas l'Ekaflip. Alors après je lui donne un PA avec l'Abyssal, ça c'est un peu problématique. Bon il a déjà pris beaucoup de dégâts l'Ekaflip. Ok il continue à y aller sur moi mais je suis sacrifié. Bon ça me fait assez mal. Mais c'est un choix assez discutable quand même de me all-in comme ça. Je vais simplement venir me détacler comme ça. J'ai bien envie de le ramener. Je vais mettre le cadran ici. Je vais venir Momif. Sablier. Et ralentissement. Tout en me barrant. Ici. Hop. Voilà comme ça je mets le boost PA sur mes alliés, le retrait PA sur eux. Mon Ebene est placé sur l'Ekaflip. Lenni qui rush. Bon c'est vrai qu'un Oginac ça a quand même beaucoup beaucoup d'outils de mobilité pour casser la distance. Très intéressant. Moi j'aime beaucoup quand je le joue. Les nombreux boosts PM qu'on a sur soi sur les alliés. Je suis en train de voir pour peut-être prendre une petite zone au feulement là. Il y a peut-être un truc à faire. L'érosion est toujours là sur l'Ekaflip et elle n'a pas été debuff. 26% d'héros. Mode silence qui passe juste sur le sacri. Ce n'est pas trop méchant ça va. Je vais laisser le sacri prendre des dégâts. C'est toujours intéressant pour lui. Et là je vais venir chercher la zone feulement. Littéralement. Ça va faire très mal je pense. On est parti. Audace. Je vais aussi check mes tromperies mais là le feulement est trop beau. J'ai bien envie de mettre un coup de cake en vrai. Dans une optique d'érosion ce n'est pas déconnant je pense. Intéressant en plus le coup de cake comme il est en double ligne pour taper sur l'ivoire. Bon on est à 2500 PV max sur l'Eka. Ok il le ligne le cadran. Alors c'est souvent que je vois des gens faire ça. C'est vrai que c'est assez relou mais maintenant qu'il y a la 25e heure sur le Xel qui me permet de reset le délai de relance. En soi il s'est pris un gros tour pour me mettre ça. Bon c'est discutable. Là je pense que je vais lâcher une perfusion ici. Et je vais venir. Bon je prends assez cher sur le Sacri. Je pense que je peux tanker pour l'instant. Je vais venir supplice. L'Eka à 12 PA. Bon je prends quand même pas mal de pression mais du coup le Xel son érosion est fine. Il faut juste que le Sacri arrive à tanker assez. Odorah ouais. Il est à clé. Il se chance. Alors ça ça change rien encore une fois puisque là il est full érodé de toute façon. Il est IPV max donc la chance c'est juste un pourcentage de réduction de dégâts. Donc ça ne me pose aucun problème par rapport à l'érosion que je lui place. Je l'emmettrai tout autant. Ok il vient se mettre là. D'accord. J'ai presque envie de TP mais je n'aurai pas la mobilité de revenir après. Ça c'est embêtant. J'ai presque envie de libérer le J. Ouais je vais faire ça. Il part au bout du monde c'est pas trop mal. Ah il me manque un PM. Ça c'est assez triste. On va venir comme ça. J'ai mis ce clic. Je voulais sablier ralentissement et j'ai rouage donc c'est terrible. Mon tour est complètement ruiné là. Terrible ce que je viens de faire. J'aurais limite mieux fait de me placer mon sacri pour de la régène. C'est affreux là le misclic sur le Xel. J'ai un peu paniqué parce qu'il manquait un PM. Je voulais venir mettre une D-Synchro entre les deux et prendre la zone mais c'est assez sad ce qui m'arrive là. Je pense que je vais partir en full soutien sur le sacri qui prend quand même très cher et qui prend beaucoup de retrait aussi. Bon j'ai pas beaucoup d'esquives mais le but de mode c'est surtout d'être un sac à PV et d'être en support de l'Eka. Là mon Eka Flip il est Free DPS depuis le début du combat. Donc on va pas trop se plaindre. Je vais venir chaton. Je vais bonne étoile le sacri en vrai. Chaton c'est 3 PA. La tromperie est R. Je vais venir chaton ici. Je vais prendre un follement ici. Et je vais rester là avec mon Eka pardon. Les soins en pourcentage de PV max sur un sacrior c'est toujours très intéressant. Et là s'ils choisissent de m'éroder je vais commencer à mettre des punitions qui vont être assez dangereuses donc il faut qu'ils fassent attention. Là ça y attourne sur mon Xel. Alors l'Eka va être en retour d'Odora. Faut que je fasse bien gaffe à ça. Il me met très cher. J'ai 50% R sur le Xel. J'avoue que je trouve ça un peu abusé. De me prendre autant de dégâts. Je vais dégager ça. Alors mes sorts sont pas dans le bon ordre. C'est un peu unlucky. Je vais me pacte de sang. Muti. Je vais venir me caler là je pense. Faut que je fasse gaffe parce qu'il peut prendre des zones. Mais en fait le Xel est plus sacrifié là. Donc ça devrait être ok. Retour d'Odora. On va pouvoir sortir des petites dingueries. Le Xel là je pense que je vais en profiter pour 25ème heure cadran et compagnie. Ce sera pas mal. Il y va en mêlée. J'ai hésité à contre. Ouais. Bon c'est du single d'opou. Je vous avouerai que c'est à peu près fine. Vraiment dommage que j'ai raté mon tour sur le Xel or. Ça me met un peu dans la sauce. Bon il me met bien cher quand même. Ouais c'est assez violent. Moi je vais pas me casser la tête. Je vais venir sablier de Xel. 25ème heure. Cadran. Plutôt par là le cadran d'ailleurs. Je vais venir comme ça. Mon Mif. J'ai peur que l'énie me termine. Ok le chaff ça met plutôt bien ce qu'il fait là. Mais ouais je pense que j'ai plus de Xel. Je sais pas les dégâts que moi Miluji sur 50% R. J'avoue que je comprends pas trop. D'où ça sort. Alors si je survis. Là il a double déroutant. Je pense qu'il me kill malheureusement. Il me kill mille fois. Après il y a quand même Leka qui a un retour de chance. Il s'est plutôt bien vu le placement de sa part là. Il faut que je tue Leka à tout prix. Sinon c'est terminé. Je me suis placé comme une merde avec le Xel. C'est assez triste. Alors il faut que je garde double feuillement. Il m'emmerde un peu Lenni là. Il y a qui a envoyé les comme ça je pense. Entre chat. Bluffement. Et ça ça me met plutôt bien. Du coup là j'ai la fin de l'odorat. Je vais me mettre là. Le chaton malheureusement qui n'aura pas l'APO d'aller chercher le sacri. Je vais venir par là. Mais évidemment il me manque un PM. Le truc c'est que là. Bon du coup il reste un Uji. Qui est effectivement assez dangereux en crocobure. Mais il est 22% feu. Et il est en crocobure. Donc il a un malus de reste distance. Donc Monika-Fille devrait le détruire. Et si avec mon sacri j'arrive à tenir suffisamment. Là je vais me remuti. Je vais directement venir perfusion l'Eka-Flip. Malheureusement j'ai pas de tacle. Ça c'est un peu relou. On va venir. Supplice. Double caque. Je peux lui mettre beaucoup de dégâts à l'Uji. Et avec mon Eka je peux essayer de m'arranger pour systématiquement prendre des zones feuillement. Peut-être même clear le lapin ou quelque chose comme ça avec. On va voir. Ok. Mot de silence. Je prends que moins 2 sur mon Eka. Hum. 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 Il met beaucoup de retrait. Lenni a un mode plutôt intéressant je trouve. On va y roder évidemment. Parce que là il va être full soin à chaque tour. Le truc c'est que si... Là ils ont pas de debuff en fait. Et ça ça va me mettre très très bien. Je pense simplement venir mettre chat et le double héros. Il n'y a pas de raison en fait. Je vais me barrer un peu pour le forcer à venir vers moi. Je vais le mettre là. Bon je suis full PV sur l'Eka quasiment. Là l'énorme intérêt c'est le soin. Voilà encore une fois. Les soins pourcentage de PV max sur le Sacrilleur. Qui me mettent très très bien. Je pense que j'ai les outils pour gagner. Parce que si ils érogent le Sacri. Je peux le... L'Eka flip je peux sacrifier avec le Sacri. Si ils érogent le Sacri. J'ai des punitions archi violentes. Ils peuvent pas me debuff mes sacrifices. Et le mode de l'Uji le rend très vulnérable aux dégâts de mon Eka flip. Donc à mon avis je suis plutôt à l'aise là sur le 2v2. En plus on joue l'un après l'autre. Ça place les ébens Crocobur. Alors apparemment non. J'ai vu qu'il y avait eu des discussions là-dessus récemment pas mal. Faut que je regarde les dégâts que je mets à la pupue. Je vais peut-être les garder pour essayer de le surprendre au bout d'un moment. Je vais continuer à y aller au supplice double coup de cac. Je pense que c'est pas mal. Ça sert à rien que j'essaie de tacler les nids. Je le taclerai jamais. Là j'ai de la zone folement. Là limite que je peux prendre. Le truc c'est que je suis en Stalak. Donc pour des dégâts de cac c'est pas ouf. Il lui débuffe l'héros. C'est plutôt pas bête. Bon de toute façon ça va se jouer full héro. Donc là il lui remet un petit tour de santé. Mais évidemment je vais lui remettre max héro. Là normalement les nids va venir me coller. Donc je vais le single. Si il fait pas ça c'est assez bizarre. Voilà on est d'accord. J'ai presque intérêt à ne pas soigner mon sacri en fait. Vu qu'ils y vont à fond sur mon Eka. Puisque moins il a de PV plus il tape. Alors je vais venir single ici. Double héros ou J. Je peux lui mettre un petit coussinet tant qu'à faire. Niveau placement. Faut que je fasse gaffe à pas donner des choses trop gratuites. Il faudrait que mon chaton puisse soigner. Je vais venir ici. Donc là il a repris tarif héro. Il me... Ok. Caninos, érosion, il me remet l'héro. Il veut absolument ne pas se transformer. Garder sa rage à deux stacks. Il a bien raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup beaucoup joué du Gynac R. Je connais assez bien les strats. Ok. Il me place l'ébène là cette fois-ci. Carcasse. Il va me lâcher la crocobure. Il lui reste 2 PA. Là il a mal optimisé ses PA. Il lui reste 2. Il n'en fera pas grand chose. Il peut les mettre sur le chaton. Éventuellement. Non. Il préfère pistage. Alors ça c'est très chiant. C'est très chiant parce que ça m'oblige à sacrifier le chaton. Il faut que je fasse aversion. Je n'ai pas le choix. Sinon je sacrifie le chaton et je suis mort. On va sacrifice. Je tacle les nids avec mes 51 tacles. Je ne pensais pas avec le sacré. Le problème c'est que là il est plus à l'aise que moi sur cette config de mêlée. Parce que mon éca il est en dégât à distance. Bon après je peux me détacler assez facilement à chaque fois. Il faut que j'arrive à lui passer le kill. Ok il pète le chaton. Je ne veux pas dire que ça m'arrange. Non ça ne m'arrange pas du tout. Mais bon. Dommage que ça m'ait bouffé beaucoup de PA de l'enlever de la zone sacrifice. Déroutant. Il veut peut-être essayer de passer un kill sur le sacrif. Il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas du tout impossible qu'il y arrive. Je manque d'outils de mobilité là. Le crabe ça ne m'aide pas trop. Sauf si le chaton bouge. Je peux perception le sacré. Je vais entre chat. Est-ce qu'il est toujours érodé lui ? Oui il est toujours érodé. Ok je sais ce que je vais faire. Je vais venir tout ou rien. Coup de cac. Héros. Et je me barre. 569 PV Luginac. En principe jamais mutule. Il s'est fait reciter lui-même. Ok. Bon moi j'ai... C'est dommage qu'il n'ait pas héros mon sacré. Bon c'est un choix qui est tout à fait compréhensible. Du coup mes punitions ne sont pas trop stackées. Il force sur les cas. Je me prends un peu d'érosion naturelle. Mais bon. Là je ne suis pas boosté sur ma punition en termes d'érosion. Par contre je suis boosté avec le passif. Et ça évidemment c'est quand même assez intéressant. 5 PA. Ouais là je pense qu'il sait qu'il va avoir du mal. Il se transforme. Bon j'ai ma transpo. Je peux aller chercher qui je veux où je veux. Et je perds le pacte. J'avais hésité à le relancer. J'ai oublié de check. Ce qui m'a perturbé c'est que j'ai refait mes mods. Et je l'ai déplacé. Ça c'est un gros misplay. Il faut que je remette le pacte en 3ème place. Bon bah dommage j'avais win. Mais juste j'ai misplay sur le relancement du pacte. C'est un peu sad. De perdre comme ça. Alors que j'avais très très bien géré le combat. Est-ce que j'ai une chance de passer le kill ? J'ai eu très très peu de chance sur les trompe-ri-feu. Pour l'instant j'ai pu sortir 0 trompe-ri-feu. C'est un peu triste. Mon logis est full PV. Je vais juste venir me détacler. Bon. Ça a vraiment dommage. Bon. Il passe la nuit ou comment ça se passe ? Est-ce que je suicide ou est-ce que je teste un petit peu la capacité de l'Eka à sustain ? En vrai ça peut valoir le coup juste pour la science. Je peux me perception. Je peux entre chat. On va venir cousiner. Coup de cac. Il y a un peu de vol de vie. Je regarde un peu les outils que j'ai en termes de sustain. C'est surtout pour test. Mais je pense que je ne vais pas survivre très longtemps. Dans tous les cas. C'est un petit jet. Allez vite avant d'oublier. On remet les soeurs dans le bon ordre. 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 C'est parti.